Elle était dirigée par une dame d'un certain âge, elle était non-ingénaire, elle travaillait avec sa fille et elle était un peu désespérée parce qu'elle ne savait plus quel programme faire étant donné que le porno c'était plus elle, le fantastique, les américains commençaient à faire des très grands films fantastiques et donc elle avait envie d'arrêter son exploitation qui avait été une exploitation pour des gens comme Truffaut, Godard, moi et aussi pour tous les mendiants du quartier et tous les gens qui n'avaient pas d'argent. Nous avons été un cinéma très éclectique, on passait à la fois Bollywood, c'est-à-dire les indiens, le cinéma indien, le cinéma noir aussi puisque c'était un quartier où il y avait beaucoup de noirs et puis aussi des vieux films américains, italiens, etc. Je suis amoureux de tout ce que Jacques Prévert m'avait enseigné parce que quand j'étais tout petit, j'avais 13 ans et je partageais un peu des soirées avec la fille de Prévert. de Jacques Prévert et il m'avait fait connaître des auteurs comme Pierre Signac dont je viens de faire un film d'ailleurs ces temps-ci, Monsieur Cauchemar, je viens de terminer ce film l'année dernière et il y a quelques auteurs que j'apprécie beaucoup, donc Pierre Signac et Daniel Benek, beaucoup de Kefelec, enfin beaucoup d'auteurs dont je pourrais logiquement faire des films. J'étais très ami avec Orson Welles et Orson avait une idée qui était la suivante, je vais pas voir de films parce que si je vais voir trop de films, je vais finir sans vouloir imiter ces films et ce qui fait que comme Godard d'ailleurs, nous n'allons pas souvent au cinéma et nous ne regardons pas beaucoup de films, sinon des films qui sont totalement différents de nous, c'est-à-dire des films par exemple japonais ou qui n'ont pas la même philosophie que nous, en tout cas qui sont très loin de nous. Je fréquente plus les bibliothèques que les salles de cinéma parce que je suis un amateur si vous voulez de tout ce qui a été écrit ou dessiné, par exemple les bandes dessinées etc., je les consulte souvent, j'ai eu beaucoup d'amis en dehors de Charlie Hebdo et de Plantu et de tous ces gens-là mais je suis assez accro à tout ce qui est bandes dessinées, dessins humoristiques ou alors à certains romans. J'ai eu la chance de pouvoir aller dans des bibliothèques, en particulier la bibliothèque du roman policier qui se trouve au Cardinal Lemoyne où je suis très connu parce que je vais lire des romans qui sont épuisés, qui n'existent plus en librairie et qu'on ne peut même pas se procurer chez l'éditeur.